Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Anne Aymond, je suis la scénariste et réalisatrice de Jeune Juliette. C'est mon quatrième long-métrage de fiction après nuit numéro un, Les êtres chers, Nelly. Je suis née dans un très petit village au bord du fleuve Saint-Laurent, donc vers la Gaspésie. Mes premiers contacts finalement avec le cinéma, ça a été justement, on pourra peut-être en parler, mais vraiment les films d'ado, les teen movies américains des années 80. C'est comme ça que j'ai découvert à la télévision le cinéma. Et à l'âge de 15 ans, j'ai vu le film Trainspotting et j'étais vraiment l'adolescente, le public cible. J'avais les cheveux rouges, j'aimais tout ce qui était un peu dans la marge. Donc c'est à partir de ce film-là que j'ai décidé que j'allais faire du cinéma dans la vie. C'était en 2016 finalement, 2017, que j'ai écrit le film Jeune Juliette pour le tourner en 2018. Je pense que si j'avais fait Jeune Juliette durant ma vingtaine ou ma jeune trentaine, j'aurais pu faire un film qui aurait été très sombre en fait, parce que mon adolescence avec le recul, ça n'a pas été toujours drôle. Je ressemblais beaucoup, beaucoup à Juliette. En fait, j'étais bien grosse, n'ayons pas peur des mots. J'avais une seule amie, je n'étais pas la plus populaire à l'école. J'avais une grosse carapace aussi. Je me disais que tout le monde était trop con pour moi, un peu comme Juliette. Je pense qu'avec les années qui me séparaient, j'ai réussi à regarder la jeune fille que j'étais avec beaucoup de tendresse, puis cette période-là avec beaucoup d'humour. C'est probablement plus original de faire un film sur cette adolescente-là qui est si mal dans sa peau finalement, mais avec un regard plus tendre puis plus drôle. Donc, j'avais besoin de laisser une vraie distance entre mon adolescence et celle du film. Au moment où moi, j'écrivais ça, ce n'était pas du tout à la mode d'être body positive, la grossophobie. On n'en parlait pas Me Too, les diversités de genre. On en parlait beaucoup moins. Puis maintenant, c'est drôle parce que je regarde le film cinq ans plus tard, puis je me dis, mais mon Dieu, on dirait que j'ai collé presque tous les thèmes qui allaient arriver l'année suivante. Puis ce n'est pas fait exprès, je me suis... Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien entourer Juliette d'une certaine façon, puis la confronter, en fait. Donc, la nouvelle copine de son père qui est noire, qui est dans la petite ville dans laquelle ils sont, c'est particulier. Son amie qu'on devine autiste, sa meilleure amie qui lui fait une déclaration d'amour. Donc, c'était vraiment pour venir montrer à Juliette que la différence peut être une force déjà et que la sienne n'est pas si grande que ça non plus. Juliette n'est pas qu'une victime. C'est ça aussi. C'est quand même assez important. La violence engendre, je pense, une certaine violence. Et si elle finit par être très méchante avec Arnaud, c'est parce qu'elle-même en subit beaucoup à l'école. Donc, on peut vite devenir le monstre de quelqu'un d'autre. Mais ça va être qui, mon amie, d'abord, au secondaire? Amie, amie, amie! Arrête, là! Je me fais déjà enseigner, c'est de même. Je ne vais pas me tenir avec le petit attardé en plus! Je pense qu'il n'y a pas de vrai méchant dans le film. J'essayais d'y aller le cœur grand ouvert en aimant tous les personnages. C'est ce qui permet finalement de faire des personnages qui sont méchants entre eux, mais qu'on sente toujours beaucoup d'amour. La famille est très importante dans le film. Je pense que Juliette, si elle avait été mal entourée à la maison, elle aurait peut-être moins bien vécu tout ce qui se passe à l'école pour elle. C'est surtout un film sur le lien, sur la famille, sur l'amitié, avant d'être un film d'éducation à la différence. En tout, on a pu voir cinq filles en audition. C'est rien, quand même. Il n'y avait absolument pas de diversité corporelle. Et quand on a trouvé Juliette, elle avait 15 ans, je pense, au moment du tournage du film. Elle-même avait vécu une adolescence assez difficile. Donc, elle était très proche de ce personnage-là. Très douée, très naturelle, très belle aussi. Le fait qu'elle soit rousse en plus, je n'aurais jamais espéré ça. Je la trouvais parfaite. Et aussi, très bien dans sa peau. Je pense qu'elle fait des trucs dans ce film-là qui sont très difficiles à faire, que moi, à 40 ans, je n'oserais même pas probablement faire devant une caméra, vraiment de me dénuder et de montrer mon ventre comme ça, se faire harceler comme ça publiquement, devant les figurants, tout ça. C'est quand même une adolescente. Mais ce qu'on a senti, c'est qu'elle allait être très forte et pas traumatisée du tout par ce film-là. Au contraire, qu'elle allait en sortir vainqueur. On se trouve quelque part entre 75 et 2025 dans le film. C'était vraiment l'idée de créer une espèce d'intemporalité. En même temps, avec un petit look vintage. Les fermetures à l'iris, la musique, les couleurs, l'écriture dans l'écran. Il y a tous des trucs que je ne me serais jamais permis dans aucun de mes films. Et avec ce film-là, pour moi, c'était le film pop acidulé parfait pour aller faire tout ce que je m'empêchais de faire dans les autres films. Et aussi, je pense que d'une certaine manière, on a voulu se mettre exactement à la même place que Juliette et Léane. Si elles faisaient un film, elles utiliseraient tout ce qui est possible de faire au cinéma, dans tous les outils. Donc, je me suis donné cette liberté-là avec jeune Juliette. Sous-titrage ST' 501